Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre la démo de Truc Mécanique, un jeu dans lequel on va transporter des colis dans les parties les plus dangereuses de l'Amérique du Sud. Donc personne ne veut faire le boulot, on répond à l'appel et on va faire le nécessaire. Et attention, ce n'est pas un Truc Mécanique Simulator, même s'il y a bien des éléments en commun, vous allez bien démonter, réparer et remonter votre camion lorsqu'il tombe en panne, mais vous avez plus un mélange de Carmecanique Simulator avec du Spin Tire par exemple, pour ce qui est du transport de colis dans des endroits assez accidentés. Bien, donc la démo n'est normalement peut-être plus disponible au moment où elle est publiée, je ne sais pas s'ils vont la retirer à la fin du Steam Festival, je vais vous le dire dans la description si elle est toujours disponible. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Alors, notre objectif est de récupérer un paquet là-bas où ils sont en train de pomper du pétrole, par chance on a de la place, notre camion est vide, en avant. Alors je vais désactiver le frein à main, vous allez voir qu'un mode va se désactiver du côté gauche de l'écran, paf, alors il y a le mode 4x4 je suppose, le mode du grappin et le troisième micro-niche, je ne sais pas quoi il correspond. Alors je vais cacher ça, pas besoin des commandes, je sais ce qu'il faut faire. Et là je passe en première vitesse car oui, il faut changer les vitesses manuellement, parce que je préfère largement en vrai, en Europe, on est tous en manuel, mais dans les jeux, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas trop, je pense que c'est parce que je n'ai pas le retour physique du moteur et du coup j'oublie tout le temps de changer les vitesses. Mais bon, on y va, alors je vais passer en vue interne parce qu'elle est juste super. Alors, ok, on est vers là-bas, et là on va dans la grotte. Alors, elle est assez étroite, donc on va essayer de se faufiler sans trop cogner de choses. Alors, de ce que j'ai vu, il n'y a pas de dégâts d'impact, même si le camion peut tomber en panne, mais j'ai plus l'impression que c'est du scripté qu'il y a autre chose. Mais peut-être que ce sera différent dans la version complète du jeu. Alors là, c'est probablement la première mission, la mission tuto. Alors, on est un peu coincé, alors je vais sortir la caméra comme ça, parce que là il y a un pont que je n'aime pas, je me suis croûté là la première fois que j'ai testé la démo, parce que je ne m'attendais pas au pont et j'allais un petit peu vite. Voilà. Alors là, on est dans la partie déplacement, donc on doit aller à notre objectif. Mais il va y avoir la partie réparation dans pas trop longtemps. Et alors. Si vous vous demandez, non, je ne peux pas foncer le... Si je fonce là et je descends, je vais rouler avec le camion et la remorque va s'endommager, et ça va tomber en panne et tout ça. D'ailleurs, on est vraiment proche du bord de la falaise. J'ai déjà eu cette expérience, je crois que c'était au Maroc. Oui, c'était au Maroc, on était dans une montagne. Et le 4x4 roulait genre à 10 cm du bord de la falaise, un petit peu trop vers la droite, ils ont tombé. C'est vraiment, vraiment flippant. Oh là là, ça me marque encore, surtout moi qui ai le vertige comme pas possible. Alors, hop là. Je crois que j'ai cogné quelque chose. Ok. Alors. Juste là, je suis censé nettoyer le pare-brise, mais la fonctionnalité ne fonctionne pas, en tout cas avec mon clavier. Là, je ne sais pas pourquoi. Oula, oula, oula. Là, 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 là. J'allais voir sur quoi j'ai roulé, mais il faut peut-être éviter. Alors, on va se poser là. Donc ça, c'est la version grande du pont que je n'aimais pas tout à l'heure. On y va. Et on est à 220 mètres de notre objectif. Allez. En deuxième. Enfin, il change plus souvent les vitesses, mais... Là, je ne vais pas passer en troisième. Ça va aller trop vite. Ok. Alors. On est à 190 mètres. On se rapproche, là. Oh. Ok. Donc là, on va passer à la partie... Euh... Car Mechanic Simulator. Alors. On doit passer en mode mécanique. Donc ça va être, toi, en mode installation. On voit que le problème est le pneu. Donc le pneu a dû rouler sur quelque chose qui va crever. C'est parti. Alors, il va falloir démonter. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais... Là. Ah oui, il faut passer en mode démonté. Ah oui, ah non, il faut inspecter avant. Oui, voilà. Ok, je me disais. Install. Hop. C'est bien le pneu. Pourquoi je suis si bas par rapport à mon... à mon camion ? Ok, on va ramasser le jack. On prend... Oui, et lui ? C'est bien. C'est bien. Maintenant, on va le poser là. Le camion est soulevé. Maintenant, on passe en mode démonté. Ouais. Et... Je retire mes boulons. Alors, c'est... Pas aussi bien peaufiné que du Car Mechanic Simulator, cet aspect. Il n'est pas super évident de viser les boulons. Mais ce n'est pas la partie la plus importante du gameplay. Ça fait partie de nos objectifs quand même. Hop. Ok. Maintenant, on passe en mode... Driver. Ensuite, on prend le workbench. On va te poser ici pour la réparation. Ouais, c'est toute une chaîne de choses. Il y a différents modes. Alors, on peut faire différentes choses. On va le monter et le démonter. Et le mode conducteur. En mode conducteur, je peux m'éloigner du véhicule et poser les ateliers. Alors, c'est ça qu'il faut réparer. Là, c'est tous les boulons qu'on a démontés. Hop. On te met là. Et... On va tirer ton premier. Toi. Et on te démonte. C'est plus vide. Ok. Pour réparer. Je ne me rappelle plus comment j'ai réparé l'année dernière fois. Ah oui, voilà. C'est ça, oui. Voilà. C'est réparé. On remet toi. Et toi. Là, je pense qu'on a dû faire une réparation temporaire. Pour que la roue puisse... Tourner. Alors, on installe. Voilà. Putain. Ces boulons ne fonctionnent plus. Oh ! Les boulons ne fonctionnent plus. Je dois procurer des réparations. Ou je suis resté ici pour bien. Pourquoi ils avaient l'air pas trop en mauvais état ? Alors, on repasse en mode conducteur si je me trouve ou pas. Ah, et je dois trouver des pièces de rechange, d'accord. Euh... J'ai du bol qui a une bagnole, il est juste à côté. Il y a un véhicule abandonné là-bas. Peut-être que je suis heureux et que je peux trouver des boulons. Il y a toujours des boulons utilisables. Ok. Oh, c'est tout ? Oh, je m'attendais à devoir démonter quelque chose. Je me disais que c'était un petit peu trop rouillé pour être utilisable. Mais d'accord, il y avait des boulons dans une boîte. C'est parti. Ok, on passe en mode assemblée. Là. En fait, il y en avait juste... Ah non, il y en a trois. Peut-être quatre. Maintenant, pour nettoyer le boulot, je vais partir. Euh... Ok, j'avais mis que c'était bon. J'avais pas fini de boulonner. Bon, mode conducteur. On peut reprendre le jack. On va le mettre là-dedans, je suppose. Ouais. Très bien. On ferme. Bon, je le retire. Et... Ah, comme ça. Ouf. Très bien. Et on peut repartir. En avant. avec ma petite boîte de conserve, là, qui apparemment se casse en plein milieu d'un boulot. Ah, on dit qu'on a une crelaison et donc on va être un peu en retard. Et apparemment ça n'a pas posé de problème au boulot. Bon, parfait. Alors, 40 mètres. Mais... Ça a l'air de demander un petit peu de détour pour être à temps. Alors... À la gauche. Alors... Bon, on va se poser là. Ah, déposez pour nous. Ah, le contenu est fragile. Je ne vois pas ce qu'on pourrait prendre d'autre à part du pétrole, là. Et donc... Alors, si j'ouvre la carte... Je ne peux pas l'ouvrir, la carte ? Ah, c'est V. Ce n'est pas M. On est là. Je dois aller où ? Il n'est pas terrible la carte, ça. Je dois améliorer les développeurs. Il ne faut pas la bouger. Ok. Alors, je dois aller vers là-bas. La question, c'est... Comment est-ce qu'on atteint cet endroit ? Aïe, je dois passer en mode... Proverse. Arrête, franchement, ça va bien. On passe en première. Est-ce que je dois continuer le chemin ? Si il y a une route vers la gauche, techniquement, probablement, c'est celle qu'il faut suivre. C'est vrai qu'ils vont me faire revenir... D'où je viens ? Par là-dessus. Et là, ça a l'air d'être un peu moins accidenté, c'est cool. Il faut quand même faire gaffe, je ne vais pas aller trop vite. Mais je peux peut-être utiliser un peu la troisième vitesse. En sorte d'écrasser le moteur. Allez ! Ouais, c'est le bon chemin, là. la carte ne m'a pas aidé du tout je ne sais pas je suis en 3ème moteur vibre je ne vais pas aller en 4ème parce que c'est une petite avec en vitesse max de la 4ème je vais le regretter je suis en 10ème 3ème vraiment alors que je regarde je vais bien au bon endroit oh oh ce n'est pas raccourci ça peut être raccourci mais là je commence à me euh à avoir de mauvaises pensées c'est là que les problèmes arrivent ça c'est un coup à la Xav, dès qu'il veut un petit raccourci il va le prendre et c'est une catastrophe pour nos enregistrants, en plus s'il y a un problème je recommence normalement du début de la partie donc j'ai fait deux parties je me suis craché deux fois et je suis revenu au tout début il n'y a pas checkpoint alors peut-être que maintenant que j'ai ramassé le colis j'ai le droit à un checkpoint je ne suis pas sûr on va voir s'il y a quelque chose là-bas je ne peux pas descendre si je peux descendre et il n'y a rien des pièces on peut effectivement trouver des petits trésors sur le chemin je ne sais pas trop ce que j'ai ramassé mais j'ai des nouvelles pièces si jamais je tombe en panne alors je suis à première on passe à dixième troisième on va délivrer ça oh 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 en fait le véhicule ne s'endommage pas dans la première partie du tuto mais là vous avez vu la roue a subi des dégâts oh c'est génial ouais donc là petit à petit en fonction de ma conduite je peux avoir besoin de réparer à nouveau le véhicule ah c'est bon à savoir ça c'est vraiment ce que j'espérais du jeu et ça remonte l'intérêt parce que vous avez d'autres jeux de transport de colis ou alors on contrôle des véhicules en terrain endommagé mais on n'a pas cet aspect réparation on a le colis on peut s'en bouer ce genre de choses mais on n'a pas à le réparer on peut avoir besoin de carburant là effectivement il n'y a pas de carburant j'ai l'impression je crois pas qu'on a la gestion du carburant mais bon la réparation est cool on doit réparer les roues, le moteur, la transmission ce genre de choses alors c'est là qu'on doit livrer et on a l'air d'être dans une région qui est bien plus verte il y a l'air d'avoir un peu moins de relief quand même je vais peut-être pouvoir sortir la quatrième là attention ah ils ont un problème quel problème elle veut que l'on fasse un petit tour pour voir ce qu'il se passe à des stations météo ok il y en a une qui est bizarre et l'autre qui est apparemment complètement silencieuse ils vont me payer bah tiens pas mieux c'est parti voilà ouh je fais du 65 ouh alors ok je ne sais pas à quel endroit aller mais on va suivre la route et on va bien voir alors au passage je vous ai dit tout à l'heure que il n'y a pas de dégâts des véhicules on va dire en dehors des dégâts scriptés non c'était que au début de la démo je peux vous confirmer que là je peux endommager mes roues je peux endommager le moteur je peux endommager d'autres éléments du véhicule et donc il faut les réparer et ça c'est juste génial alors on va sortir la vue interne je voudrais quand même vérifier de temps en temps s'il y a des épaves sur les côtés pour obtenir des pièces de rechange alors on revient en 3ème je suis à combien ? je suis à 40 à l'heure 4ème ce qui m'inquiète c'est que le chemin là mène peut-être vers le bout vous voyez il y a deux stations à réparer et un paquet à livrer et là-bas il y a deux symboles côte à côte donc je ne sais pas le... ok si c'est pas les stations là-bas on va voir on va voir ce que le chemin nous propose ça aurait été cool vraiment qu'ils mettent différents symboles et au passage la carte là... ok il ferait la main on descend il faut faire quoi alors ? je ne suis pas sûr de ce qu'il faut faire on retire ouais mais là ils ne sont pas à l'endroit où ils doivent être c'est bon c'est un peu bizarre là j'ai l'impression qu'il manque des choses j'ai l'impression qu'il manque des choses j'ai l'impression qu'il manque des choses donc je dois retirer ça c'est ça ? c'est bizarre si c'est ça qu'il doit retirer c'est bizarre si c'est ça qu'il doit retirer c'est bizarre si c'est ça qu'il doit retirer il faudrait que je passe peut-être... il faut passer par là en fait ah attaché je ne sais pas comment la sortir le crochet là-haut ça n'a pas l'air de... il faut sortir ok je suis fait comme ça d'accord maintenant T pour l'activer on tire le frein à main ça ça me rappelle un autre jeu ça allez allez il grimpe c'est bon je le détache pas de bouton pour le détacher on est bon là ? frein à main on va être retiré mais ils l'ont mis dans un arbre on voit que dalle ça c'est un choix un peu bizarre détaché il y a quelques gauche est-ce qu'il est détaché là ? j'ai aucune idée on va vers la gauche on va faire marche arrière on va pas faire marche arrière qu'est-ce qu'il passe devant ? toujours attaché on va ok ok il fallait que j'avance un petit peu plus pour valider leur... le truc de la mission donc c'est complètement scripté ce qui est un petit peu dommage ça du coup ah bah ok c'est station box donc c'est bien une station de météo à... à régler là-haut alors je sais plus c'est laquelle il y en a une qui est complètement en panne de ce que j'ai compris et une qui a... euh... qui envoie des signaux bizarres ok alors c'est parti comment est-ce que je vais monter là-haut ? j'espère que le chemin me mène à un bon endroit non je crois que je vois la... du rouge j'ai vu du rouge en haut aussi je crois que j'ai vu la station bon alors je continue là là il n'y a pas moyen c'est vraiment la peine de se... on va passer à la vitesse supérieure il n'y a pas beaucoup de relief là pour le permettre et là je crois que je vais devoir... je pense qu'on va pouvoir monter vous voyez faire le chemin qui nous ramène à la station météo et je passe en quatrième je redescends parce que... la pente et ce vieux pick-up le vieux camion ok on passe en troisième oh là je tourne trop tôt je tourne trop tôt et on va voir ce qui nous attend là-bas les phares ils viennent en vélo ici ou... en randonnée la route là elle n'est pas pour les camions attention cailloux faire gaffe de pas dommager nos pneus pas tomber en panne alors ok là je vais sortir la route là la route là sinon je vais me trotter allez doucement pas de folie oh et c'est quoi ce truc là ? je crois que je glisse je glisse je glisse je glisse le chemin était trop court pour le camion bon alors on a un panneau il nous dit quoi le panneau la station porte automatisée alors on va faire le tour une main on descend ok alors si c'est une station météo il parle oh l'antenne est rouge il parle d'antenne forcément ok je peux démonter les choses c'est les câbles qui sont endommagés ok c'est les câbles qui sont endommagés je ne sais pas si j'ai de quoi changer alors on va démonter je vois s'il y a d'autres choses que je peux ramasser câble 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 hop hop et hop yeah ok ok alors je vais prendre l'ouvre les rép... ah ah oui il faut que je passe en mode driver mais avant je voudrais voir si on a des choses que l'on peut loot peut-être pour la réparation je ne sais pas si il va y avoir assez de composants j'en ai ramassé sur une épave tout à l'heure oh supplies ok il y a des choses à l'étage à l'intérieur non rien pour moi juste une porte il y a bien un truc au bout quand même non ? pas du tout pas du tout d'accord donc ça c'est l'intérieur comment j'accède à l'étage bon le soleil se couche euh l'étage ici là j'ai raté il y a un escalier là quelque part ah ok par ici rien 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 ils vont me faire faire tout ce chemin pour rien du tout bon ok on est reparti ok alors je vais sortir toi non toi et je me dis le workbench alors on en a deux workbench je dois tu sais quoi oh l'enclume oh ok ok euh je pense que oh problème je vois pas les pièces les pièces devra être là les pièces devra être là les pièces devra être là je crois qu'il y a un petit bug je suis censé pouvoir voir la sélection des câbles là on va faire rentrer est-ce que c'est ça qui me bloque il m'a fait d'avoir sorti celui-là ouais euh je sais pas quoi faire du coup je peux pas réparer là on est censé réparer l'endroit mais bon c'est pas grave on est venu on a vu on a démonté on a vu ce qu'il fallait faire et j'ai un petit problème vous voyez normalement là vous avez des carrés avec l'état de chaque pièce on clique dessus on fait la petite manip pour réparer et malheureusement ah je peux pas partir sans te retirer bon bah on va laisser ça démonter et on est reparti désolé pour la station si vous êtes en panne j'y peux rien alors ce qui est vraiment bizarre c'est que pour la marche arrière vous mettre marche arrière et appuyer en avant ça c'est les jeux qui font ça me perturbe toujours on est reparti et je ne sais même pas comment je vais redescendre est-ce qu'il n'y a pas une chute acceptable ? non il n'y en a pas ah piret j'ai même même en première métier j'ai du mal à remonter la pente oh là là bon bah on va être en route vers les deux autres endroits désolé pour l'objectif bon c'est une démo parfois il y a des... pourquoi je passe en vidéo ? parfois il y a des bugs c'est comme ça et là l'endroit ok j'ai pu passer c'était plus facile sur le retour et allez allez ouh là on descend on profite de la pente ah regardez j'ai endommagé la roue elle a pas crevé mais j'ai bien endommagé la roue vous voyez donc là les pièces différentes pièces peuvent s'endommager c'est génial ah bah du coup à nouveau on profite de la pente je vais en 5ème c'est quoi le max que tu peux atteindre 80 85 86 quand t'as le vent dans le dos oh 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 AHH ouhhhhhh ok j'pensais que ça finirait pih je m'attendais à perdre un morceau du camion ça a peut-être même été cool de voir ce que ça donne du coup je vais peut-être faire un accident un accident exprès à la fin pour voir si je peux réparer ou alors peut-être que mon établi est complètement bug ou alors c'est moi qui ai halluciné peut-être c'est également une erreur de ma part mais bon on a déjà vu de la réparation donc c'est pas trop gênant si je rate ça et alors là on a du coup c'était la mountain station la station du lac et il y a le paquet à délivrer je peux vraiment faire du hors terrain au passage si on a le courage on peut passer par les montagnes couper au travers et tout cela le monde est vraiment ouvert et il n'y a pas de mur invisible en tout cas pas dans la surface de jeu je vais tester je peux peut-être passer par là oh 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 alors je sais pas ce qui se passe ok bah alors là il y a un brun ok dernier checkpoint dernier checkpoint il est haut je sais pas où je suis ok je suis pas trop loin oh je suis revenu au tout début ok bah alors on va faire un petit accident exprès on va cogner un rocher juste pour voir si je peux réparer le moteur parce que là je m'étais renversé et je veux voir boum ok ah ça a été légèrement embommagé donc si je regarde là on va être en mode démonté je peux démonter non elle est pas encore assez c'est quoi ça ? elle est pas assez endommagée pour pas démonter c'est dommage ok on va recontrer le chemin un peu alors hop marche arrière en avançant en appuyant vers l'avant c'est un peu bizarre et c'est reparti il y a bien il y a bien d'autres icônes en fait je viens de m'en rendre compte il y a l'étoile et il y a l'osange l'osange est probablement l'objectif final vu que celui de la montagne était également l'étoile allez il m'a ramené là ok il nous a ramené là moi ce que je vais faire cette fois-ci je vais être plus prudent on va essayer de couper et d'aller vers là-bas il est plus prudent il est plus prudent ok juste la roue qui a été un tout petit peu endommagée allez hors terrain je me demande si le jack peut être utilisé sans qu'il soit scripté je ne sais pas si c'est une bonne idée au passage je me dis en y pensant de faire du hors terrain parce que peut-être qu'on peut rater des événements vous vous rappelez j'ai eu un petit événement où il y avait des cailloux à déblayer je me demande s'il n'y a pas d'autres choses du genre qui m'attendent pas passer là c'est possible il y a peut-être trop de relief si je me mets là je passe sur toi maintenant je viens là allez on essaie de prendre je peux pas pourtant j'ai fait des choses plus feules bon on retourne sur la route et on va essayer de voir s'il y a un autre chemin plus accessible la marche arrière est bruine pour endommager un pneu la marche arrière ne peut pas passer là peut-être quelque chose qui bloque et là je peux monter et je pouvais pas tout à l'heure c'est pas cette histoire bon ça n'a pas été évident mais me voici de retour sur la route et ça a déclenché un dialogue et je me dis que c'est une bonne chose du coup d'être revenu parce que je sais que certaines actions ne fonctionnent pas si le dialogue n'est pas passé il y a un certain côté scripté au jeu surtout pour cette mission mais attend à ce que ce soit peut-être un peu plus libre dans la version complète et qu'il y ait peut-être un petit peu moins de choses qui bloquent si on n'a pas fait le bon dialogue vous voyez ça c'est à régler mais bon c'est une démo donc tu vas avoir un peu de problème alors hop c'est pas une route ça ça c'est probablement une route ok alors marche arrière il faut bien tourner s'il te plaît marche avant je suis quasi sûr que c'est un petit chemin je viens de faire le dialogue alors à moins que je me go encore mais je suis toujours tenté par le off-road donc allez courage courage 16 à l'heure 16 à l'heure ah je vois la station météo là-bas je la vois évidemment c'est un losange c'est pas que c'est un losange je pensais que c'était l'inverse ah il a reconnu le fait que j'ai pris la raccourci après s'il s'inquiète des goods je peux te dire que voilà on va y arriver donc il faut probablement aller vers la gauche là je vais pas pouvoir monter la pente il y a trop de relief je vais vers là alors j'espère que là c'est pas le retour où je viens ou quoi que c'est peut-être négociable mais ça va le finir encore ok on va déjà voir si je peux accéder par la route et puis après sinon on va tenter de faire le kamikaze en montant le long de la falaise enfin de la montagne du monde ou pas quoi hum oula bon je suis une box ouais on va vers elle on va vers elle parfait 330 mètres la voici je pense à la gauche on va voir si par là ça va être bon ouais c'est bon alors oui il y a une bestiola ah non c'est les tâches et les tâches hop on revient là alors il se passe quoi avec toi ? ok ça reçoit pas d'énergie c'est un générateur ça ? un petit coup d'oeil mais je vais de toute façon m'arrêter là parce qu'on a un petit problème avec la table qui bug alors alors s'il n'y a pas d'énergie ça va probablement toucher la fuse box et le reste disque dur ah la batterie ah c'est la batterie en fait oh oh ouais c'est ça oh oh et on va mettre l'atelier on va voir et ouais j'ai toujours pas les pieds à réparer donc c'est le petit bug de ma partie je sais pas pourquoi mais de toute façon là on a fait un petit tour du jeu on a vu ben déjà le type de gameplay qui nous attend vous avez beaucoup de déplacements vous allez ramasser des ressources enfin de la ferraille pour réparer votre véhicule qui peut s'endommager en fonction des folies que vous faites et vous avez quelques objectifs qui vous sont donnés sur le chemin donc des choses à transporter des endroits à vérifier à réparer vous avez un petit peu de car mécanique simulator et vous avez un petit peu de pintires je sais plus si c'est le nom si j'écorche pas le nom du jeu je suis désolé si je le fais mais euh ouais vous avez un petit peu ces deux et euh Snowrunners aussi également je crois euh c'est ce type de gameplay de mélanger mais il est un petit peu moins avancé techniquement que les autres sur tous les aspects donc c'est un petit peu un mélange de choses en tout cas euh je suis pas forcément complètement convaincu mais euh le déplacement en véhicule est quand même agréable lorsque le dans certaines situations où le terrain est vraiment magnifique et où bah je ressens le vertige où je suis inquiet de tomber de me croûter il y a quelques problèmes par exemple certains éléments sont proscriptés il y a des bugs comme on vient le voir là ça devrait être éclé avant la version Early Access mais ouais ils ont une bonne idée ils ont une bonne idée ils se sont probablement inspirés de jeux existants mais c'est pas de problème c'est ça la magie d'un jeu vidéo comme je l'ai dit dans un des commentaires on fait des itérations sur des formules de gameplay existantes et à chaque fois on améliore un petit peu ou on tente quelque chose de nouveau peut-être ça rate peut-être ça réussit mais au final euh le monde du jeu vidéo progresse voilà donc merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo bye bye à bientôt 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 à bientôt